Le drapeau sert théoriquement à stopper le flot de vélo. 8 heures, c'est l'heure où Woody et ses camarades se rendent à l'école, distant d'un kilomètre de Shishaai. Trois heures de cours avant le retour à la salle de gym pour les trois heures d'entraînement de l'après-midi. Et pourtant pas question d'échapper à la séance de gymnastique, obligatoire. 18 heures de cours par semaine, des examens de fin d'année avec lesquels on ne plaisante pas sous peine de sanction. Au total, entre la gymnastique et le travail scolaire, nos petites filles en durent une semaine de près de 50 heures. Au centre national, pour Lully et les 183 sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues, l'enseignement général est proprement sacrifié. 7 heures de cours par semaine, et encore avec les compétitions, les élèves ne peuvent les suivre en totalité qu'en mars et en avril. Une discipline très souple, des professeurs très compréhensifs, pas de sanctions en cas de mauvaise note. Résultat ? Tous ces élèves ont des difficultés scolaires. Avec leur charge d'entraînement, ils sont souvent fatigués. Même si leur cursus est raccourci, comme ils ratent des cours à cause des compétitions, ils ont des difficultés supplémentaires. Seul motif de satisfaction du directeur, la présence dans cette classe de trois champions olympiques, outre Lully, Fuming Xia, la championne du plongeon à Barcelone, et Sun Shue, 16 ans, champion olympique du haut vol. Après toutes ces années consacrées au sport, la gloire olympique, c'est bien, et pourtant. J'aimerais vraiment apprendre, mais ça fait 8 ans que je raccou des cours. Je rêve de faire des études quand j'arrêterai la gym. On verra bien. En attendant de réaliser leurs rêves, les uns et les autres comptent les jours qui les séparent de la prochaine compétition. Sous-titrage ST' 501 Les élèves actuels forment le bataillon principal pour les Jeux olympiques de l'an 2000. Donc tout le monde, élèves et professeurs, doit faire des efforts en vue de cet objectif. D'autant plus que la première chinoise a remporté une médaille d'or olympique en 1984 était issue de Shishai. Moment de détente exceptionnel après l'entraînement de l'après-midi, parce que nous sommes là. Sinon, papoter à haute voix est rigoureusement interdit, et bâiller, c'est mal vu. Oui, elles aiment bien la gym parce qu'il y a de la danse. Non, les exercices, elles n'aiment pas, parce que c'est trop dur. Et l'entraîneur ? Il leur fait peur. Elles sont petites et jeunes à tout point de vue. Quand une fille pleure, je l'encourage, je la motive. Le travail d'entraîneur est un travail de motivation qui nécessite beaucoup de patience. Le plus important, c'est de motiver leur intérêt. Pour être sûr de motiver l'intérêt de Woudi, on surveille son poids. 21 kilos. Entraînement accru, si dépassement. Des tests morphologiques toute l'année pour voir si la croissance correspond aux prévisions. Et pour éviter aux petits soldats de s'écrouler sous la charge de travail, des précautions, disons. La visite médicale annuelle et les tests morphologiques sont accompagnés d'un régime alimentaire spécial et de médicaments. Dans les médicaments, il y a des fortifiants. Ce ne sont pas de vrais médicaments. Samedi, 18h30, Woudi, accompagné de sa maman, rentre à la maison, enfin. Elle qui n'a pas dit un mot la semaine durant, elle parle, raconte, beaucoup. Plongée dans ces histoires, Woudi n'a pas un regard pour la ville qui passe de l'autre côté de la vitre, pour le vieux Pékin qu'on détruit. Elle qui prépare sans trop le savoir, bien sûr, les Jeux de l'an 2000. Elle ne voit pas le Pékin de l'an 2000 que lui préparent les autorités chinoises. Les vieux quartiers faits de petites maisons de plein pied disparaissent un à un pour laisser la place aux grandes constructions qui feront de Pékin une capitale internationale. Officiellement, tous les habitants de ces vieux quartiers détruits seront par contrat logés provisoirement en banlieue avant de réemménager dans les gratte-ciels, officiellement. Woudi aura 15 ans en l'an 2000 et n'habitera certainement plus sa vieille maison du centre de Pékin où son papa l'attend toujours impatiemment chaque samedi soir. Monsieur et Madame Woud gagnent 1000 yuanes par mois, trois fois le salaire minimum, famille plutôt aisée, qui partagent pourtant son modeste trois pièces avec le frère de Monsieur Woud et sa famille. Enfant unique pour chaque couple, conformément à la loi pour lutter contre la surpopulation. Woudi et son cousin unique Wu-Win font partie de ce qu'on appelle en Chine la génération des petits empereurs. L'enfant unique est l'objet de tous les espoirs, de toutes les attentions. est-ce que je t'ai manqué ? Comment tu t'es blessé ? C'est en faisant des culbutes ? On m'a dit que tu manques de force dans les jambes. Il faut que tu t'entraînes plus à la course. Quand elle était petite, elle était tout le temps malade. Nous avons pensé que c'était bien de fortifier son corps. et maintenant, on espère aussi qu'elle aura de bons résultats. Au départ, on n'avait pas d'objectif particulier. C'était le hasard. L'entraîneur l'avait repérée, elle était mince, elle avait la ligne et donc elle a été prise à l'école. À bien y réfléchir aujourd'hui, la concurrence est forte dans la société. Comme les enfants sont tous des enfants uniques, ils sont très gâtés par les familles et quand ils deviennent adultes, ils n'ont plus la capacité de se faire à la concurrence. Donc pour Woudi, être à Shisha High, c'est un bon moyen de s'entraîner à cette concurrence.